Les Arméniens qui vivaient dans la société ottomane et plus tard ceux qui vivaient dans la société née de la révolution turque étaient suffisamment établis pour être qualifiés de bien intégrés. La première raison c'est que les Arméniens et l'église orthodoxe arménienne étaient les premiers alliés des Turcs contre Byzance et contre l'église grecque orthodoxe. A la fin du mois d'octobre 1914, l'empire turc ottoman entre dans la triplice. A ce moment-là tout bascule. La poussée des indépendantistes arméniens continue à l'est. D'un côté on a la guerre à gérer, de l'autre on a la révolte arménienne et selon les plans établis par l'état-major allemand, il était déjà question de déportation. On exige de la population arménienne de rester à l'arrière du front, de quitter les lieux. Cette période de l'histoire turco-arménienne doit être étudiée point par point. Les historiens arméniens et les historiens turcs doivent se saisir de cette question. Il faut institutionnaliser cette recherche, il faut aller au fond des choses et continuer des recherches pour développer notre connaissance sur cette question. Il ne faut pas laisser ce débat à la rue.